Devenir mère a été un combat douloureux et difficile. En 2020, Claire, célèbre candidate de la saison 10 de l'amour et dans le pré, a été confrontée à la mort de son bébé. Samedi 4 juillet, j'ai mis au monde un magnifique bébé de 3,6 kg s'appelant Matisse, ce qui nous a comblés de bonheur. Cependant, après quelques complications, notre petit Matisse a dû rejoindre les anges. Ce qui nous a bouleversés, avait-elle confié, précisant qu'elle souhaitait avec son conjoint Sébastien, prendre du temps pour leur famille et leur premier fils Mathéo, âgé de 4 ans à l'époque. Depuis ce drame, l'éleveuse doit, de canard et de vache allaitante à tenter d'avancer. Avec son chéri, elle a donné naissance à un autre enfant, Maëlle, qui a pointé le bout de son nez le 8 décembre 2021. Active sur les réseaux sociaux, l'agricultrice a voulu montrer à ses 51. 000 abonnés à quel point son petit dernier avait grandi. Ce mercredi 3 mai, Claire a partagé une vidéo de son fils cadet en train de regarder les vaches dans la ferme du Rantois où travaille le couple d'agriculteurs. Vêtu d'un souhait bleu et d'un jean, Maëlle n'a plus rien d'un bébé. Il est devenu un petit garçon, à la chevelure bouclée au visage d'Angers. Une nouvelle publication qui n'a pas manqué de faire fondre les internautes, lesquels ont pris l'habitude de suivre les aventures de cette touchante famille. Supérieure à supérieure à l'amour est dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble ? Claire, l'amour est dans le pré, une vraie maman poule pour ses fils afin de pouvoir gérer leur stand au salon de l'agriculture. Claire et Sébastien ont dû laisser leurs deux garçons dans le Gers. Une séparation qui est difficile à supporter pour ses parents, comme ils l'ont confié dans le dernier épisode de Familles d'agriculteurs, diffusé le 13 avril dernier sur RMC Story. On ne les laisse qu'une seule fois par an et c'est pour le salon, a révélé l'ancienne participante de la saison 10 de l'amour est dans le pré. C'est surtout qu'il nous manque, a confirmé son mari avec tendresse. Et de renchérir, on ne les laisse jamais. Durant leur absence, Claire et Sébastien ont confié Mathéo et Maël à des personnes de confiance. De quoi rassurer ce couple très protecteur avec ses enfants. Crédit photo, capture d'écran Instagram A Sous-titrage ST' 501